Il y a des défis liés à l'activité, des défis liés à l'environnement, des défis liés à la diversification et à la technologie qui évolue grandement. Les viticulteurs sont soumis aux aléas climatiques, il y a énormément de contraintes réglementaires qui s'appliquent à eux et du coup ils sont obligés de faire preuve d'énormément d'agilité dans leur quotidien. Le recrutement, la main d'oeuvre, la transmission, c'est un vrai sujet dans tous les vignobles mais particulièrement les vignobles où le foncier arrive à des sommets, l'inflation. Alors ça on le retrouve également dans tous les secteurs d'activité mais particulièrement aussi en viticulture, ça touche les matières premières, les produits phytosanitaires, les engrais mais également les prix des bouteilles. C'est important aujourd'hui dans le monde qu'on peut connaître et qui s'ouvre de plus en plus d'avoir une diversification de l'activité. Ça peut être une diversification tournée vers le no-tourisme. Sur les pays de Loire on le voit de plus en plus, on est sur un territoire qui draine énormément de touristes, énormément de monde. Et proposer des compléments d'activité tels que le no-tourisme avec des solutions un peu différenciantes aussi sur les propriétés font venir finalement plus de gens encore sur le domaine. Pour bien accompagner un client en viticulture, la première chose c'est la proximité. Proximité, être proche des exploitations, connaître le monde rural, connaître ses codes, connaître le métier du viticulteur, ses problématiques, ses besoins, pour bien l'accompagner dans tout son cycle de production. Nous sommes en proximité, nous avons des centres d'affaires au plus proche du territoire, des chargés d'affaires qui aujourd'hui sont spécialisés, connaissent bien, prennent le temps de comprendre, d'écouter leurs clients pour faire du sur-mesure. La banque peut apporter différentes solutions dans l'accompagnement des clients. Il est primordial pour nous, pour moi, ma philosophie c'est d'apporter une approche globale, un accompagnement global du client. Et pour ce faire, nous avons différentes typologies, bien entendu, de produits et de solutions. Il y a des financements qu'on peut proposer sur du foncier, sur du matériel. Et ça c'est un petit peu le classique et notre quotidien. Nous avons bien sûr le crédit classique, mais nous pouvons répondre à différentes attentes, notamment au travers du crédit bail et de l'allocation longue durée. Pour la transition environnementale, on va s'appuyer sur un outil, le FEI INAF. C'est une garantie de l'État à hauteur de 80%. Travaillons principalement en proximité, c'est vraiment notre atout, mais également on s'appuie sur un groupe, le groupe BPCE, qui nous apporte des solutions larges, la facturage, le crédit bail, la monétique et les assurances. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada